Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'on va ouvrir le premier calendrier de la vente de cette chaîne, celui de chez Yves Rocher. J'ai vraiment l'habitude tous les ans, donc n'hésitez pas à regarder dans ma playlist. J'ai ouvert plein plein de calendriers de la vente, de marques différentes. Je pourrais vraiment vous en parler, lesquels je vous recommande, lesquels je ne vous recommande pas. Cette année, je pense que c'est un petit peu trop tard, mais l'année prochaine, c'est le genre de vidéos que je ferai. Et donc cette année, j'ai choisi celui de chez Yves Rocher parce que je n'ai jamais été déçue, parce que ça fait partie des moins chers et voilà, c'est une marque indémodable qui est juste géniale. Et aussi, je n'avais pas forcément trop les moyens cette année, donc je suis allée vraiment vers un calendrier de la vente où je savais qu'il allait me plaire. Donc bref, c'est parti, on va l'ouvrir. Alors, pour vous le présenter, il est hyper canon cette année. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je crois que sur ma chaîne, je ne sais pas si elle a été dépassée, mais c'est la vidéo, parce que j'ai fait un unboxing il y a 5-6 ans, je crois que c'était un de mes premiers. Et ça a été la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc franchement, si vous regardez celle-ci cette année, merci, merci, merci. Ça fait plus de 78 000 vues, c'est juste énorme. Bref, voilà, donc derrière, il y a toute la composition, on ne va pas regarder. Ça s'ouvre juste ici et on va retrouver toutes les cases. Et franchement, il est vraiment canon cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je le trouve vraiment génial. Il y a un petit texte. J'aime bien les souvenirs d'enfance parce que clairement, quand je vous dis que Yves Rocher, c'est indémodable, c'est vraiment ça. J'ai énormément de souvenirs d'enfance avec les produits Yves Rocher. Ma mère en consommait, j'en consomme aussi. Alors moi, ça fait très 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 longtemps que je n'en ai pas utilisé. Mais voilà, c'est quand même une marque que j'adore. Donc je sais que pour mes enfants, ça va leur laisser un souvenir. Mon fils est là, il va regarder avec moi. Bref, allez, on va commencer tout de suite par la première case. Il y a des petits mots aussi. Une crème légère pour les mains. Donc on sait tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. C'est trop beau. Je pense que c'est une collection de Noël, ouais. Litchi glacé. Il est trop beau le packaging, franchement. Et ça sent... Alors c'est frais. Soit c'est parce qu'il fait frais, soit c'est vraiment le produit, je pense, parce qu'il fait frais. Mais j'adore. Je n'utilise pas beaucoup de crème pour les mains. Mais écoutez, on verra. Alors le numéro 2, il est tout 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 léger. Un baume botanique multi-usage. J'adore. J'adore les produits multi-usage. Ouais. Baume botanique, soins réparateurs, cheveux secs et abîmés. J'ai trop hâte de tester parce que je sais que ça fait longtemps que c'est sorti et je voulais déjà le tester. Je ne l'ai jamais testé. Et franchement, j'ai trop trop hâte de voir ce que ça donne. Case numéro 3. Donc du coup, c'est mon fils qui me donne les cases. Ça lui permet de bosser un petit peu pendant les vacances aussi. Allez, je ne regarde pas ce que c'est. Et on a un masque baume au calendula pour régénérer. Mais soit ils ont changé leur packaging, soit c'est des nouveaux masques. Mais je sais qu'il y avait des petits masques il y a quelques années qui étaient sortis sous ce format-là. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte de tester. La case numéro 4. Elle est un petit peu plus lourde. Ah, est-ce que c'est un gel douche ? Ouais, bain douche réconfortant à l'avoine et au sarrasin. J'ai trop trop hâte de tester. Franchement, je vais même sentir. Je crois que j'ai vu un ingrédient qui ne me plaisait pas trop. Ça sent trop bon. T'aimes bien ? Ça sent vraiment vraiment trop bon. Quand ils disent réconfortant, mais c'est vraiment ça. L'odeur, elle est incroyable. Merci. La case numéro 5 est toute petite. Alors, voyons voir. C'est un petit hydratant, j'ai l'impression. Ah oui. Un tout petit format gel crème hydratant dans le stade 48 heures. Je l'adore. Franchement, chez Yves Rocher, c'est un de mes produits favoris de tous les temps. Le gel crème, en fait, hydratant, hydra-végétal, je sur-kiffe. Mais vraiment, si vous deviez essayer un produit, essayez-le. On repasse sur une grosse case avec la 6, mais alors toute légère. C'est quoi ? C'est un baume ? Je ne sais pas du tout, ce n'est pas marqué. Ça a l'air d'être un baume pour les lèvres, non ? Ah non. Rouge à lèvres mat. J'imagine qu'il est rouge. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Non, on ne va pas l'ouvrir, mais je pense qu'il est rouge. Ouais, rouge élixir, voilà, mat. Écoutez, moi, je ne mets pas du tout de rouge à lèvres. En plus, à chaque fois, c'est des couleurs rouges. Donc forcément, c'est une couleur que je ne mets jamais. Mais voilà, c'est quand même assez sympa. La case numéro 7. Oh, c'est un gros format, enfin gros. Alors, douche sur gras, peau sèche et extra sèche, carité et douceur d'amande. Je pense que là aussi, l'odeur va être incroyable. C'est un petit gel douche, mais sous ce format-là. Bah, ça ne sent rien. Ça ne sent pas. Ça a l'air d'être une crème et pas un gel douche. Un douche sur gras, je ne sais pas. Une crème de douche, enfin bref, on verra. La case numéro 8. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un petit parfum verte envolé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Écoutez, on va voir. Ah, je n'aime pas trop. Ça me rappelle des souvenirs. Je sais qu'il y a des produits qui sentent ça. Mais là, comme ça, ça sent bon. Mais ce n'est pas du tout un parfum que moi, je mettrais. Alors, la case numéro 9. Un petit peu plus lourde. Ah, c'est une crème. Ah non, c'est un masque. Crème main hydratante au Monoeil. Je ne savais même pas qu'ils avaient une crème main au Monoeil. Bon, l'odeur, je ne vais pas la sentir. Je sais que ça sent extrêmement bon. C'est une des meilleures odeurs de Monoeil qui existe chez Yves Rocher. Ils sont toujours incroyables sur les odeurs. Alors, la case numéro 10. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un masque réparateur pour les pointes au jojoba restructurant. Ça, j'adore. J'ai trop, trop hâte de tester. Ça doit être une nouveauté parce que je ne connais pas du tout. Mais alors, trop hâte. La case numéro 11. Alors, elle est lourde. Ah, une eau micellaire. Ouais, eau micellaire démaquillante de la gamme Pure Aloe. Donc là, moi, je n'utilise plus du tout d'eau micellaire. Mais je l'utilisais avant. Et je sais qu'elle est géniale et qu'elle rafraîchit hyper bien. Et aussi qu'elle sent trop, trop bon. Alors, case numéro 12. J'ai le douche. Alors, fleur des prés. Ah non, c'est une lotion pour le corps. Fleur des prés et bruyère. Écoutez, on va voir. On ne sent pas grand-chose. On ne sent vraiment pas du tout. Mais voilà, c'est très léger. C'est un petit truc en plus. Case numéro 13. C'est hyper léger. Je pense que c'est un tout petit échantillon. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un... Ah non, un baume à lèvres carité et amande. Ça doit être aussi la collection de Noël. J'adore. J'adore leur baume à lèvres. La numéro 14. Ah, trop bien. Un shampoing au lait de châtaigne bio. Cheveux normaux. Donc, c'est la gamme douceur. J'ai trop hâte de tester. J'avais déjà testé leur shampoing. Je crois que j'avais bien aimé. Donc, écoutez, on verra. La case numéro 15. La numéro 15. Un gel nettoyant fraîcheur pur aloe. Ça aussi, je l'avais testé. J'adore. Je valide totalement. Donc, n'hésitez pas. C'est ultra frais. Bref, j'adore aussi. La case numéro 16. Et on a un bain douche infusion d'épices. Ouh là là. On va voir. Ah ouais. Ça sent. Ça sent hyper fort. Mais c'est bon. Franchement, ça sent super bon. Super bon. Je surcule. La case 17. Ah, c'est quelle gamme ? Ah là, c'est le lait pour le corps nourrissant, carité et amande. Donc, trop trop bien. On a toute la gamme. J'adore. La case 18. Toute petite, toute légère. Qu'est-ce que c'est ? Ah yes ! Je l'avais pris en échantillon. Donc là, le soin anti-rides repulpant jour. Je ne connais pas du tout. Donc, je vais pouvoir tester. Et c'est la gamme filler végétal. Donc, franchement, trop trop hâte de tester. La case 19, un petit peu plus lourde. Ah, c'est un vernis rouge. Bon, bah pareil. Je n'en mets pas du tout. Donc, voilà. C'est les petits trucs, forcément, quand on a un calendrier de l'avant où on ne va pas tout utiliser. La case numéro 20. On arrive vers la fin. C'est un bain douche algues sauvages et christmarine. Écoutez, ça doit sentir le frais. Ah ouais. Tiens. Ça sent bon, hein ? Ça sent un petit peu comme la gamme pure aloe, hydratation, etc. Franchement, ça sent pareil. Ça sent hyper frais. J'adore. La numéro 21. La crème légère, apaisante, peau sensible. Ça, c'est vraiment parfait pour moi. C'est dommage que ça soit en vraiment tout petit comme ça. C'est du 7 ml. Je ne vous ai pas dit pour les tout petits formats. Les autres, ça doit être du 30 ou du 15. Mais, bah, trop dommage parce que ça correspond totalement à mon type de peau. Mais, bah, écoutez, on va tester parce que la gamme camomis, je ne la connais pas. Là, case numéro 22. Ah, le lait pour le corps, argan et pétale de rose. Là, je pense que ça va bien sentir la rose. Ouais. C'est très, très léger. C'est hyper, hyper léger. Ça sent quasiment rien. Mais, je pense que dès qu'on l'étale sur le corps, on va sentir un peu plus. Case numéro 23. L'avant-dernière. C'est déjà la fin. Je suis dégoûtée. J'adore vraiment les calendriers de l'avant. C'est un truc de dingue. Si j'avais les moyens, je pense que je les achèterais tous en termes de cosmétiques. Celle-là, elle était lourde. Ouais. Alors, bain de douche, litchi givré. Là, je vais pouvoir l'ouvrir pour sentir parce que je n'avais pas senti. Je pense que ça va sentir bon. Ah ouais. Ça sent trop, trop, trop bon. C'est incroyable. On sent vraiment... Ça sent vraiment trop, 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 trop bon. On sent vraiment bien le litchi. C'est incroyable. Et la case 24. Je sais ce que c'est. Elle est trop belle. Et je vais juste voir. Mais ils ont changé des packagings. Donc, je ne sais pas. Ouais. C'est le mascara métamorphose intense. Je crois que c'est une nouveauté. Donc, je ne l'ai jamais testé. Mais je n'ai jamais vraiment été déçue des mascaras Yves Rocher. Quand j'étais plus jeune et que je prenais tout chez Yves Rocher, quasiment. J'adorais leur mascara, franchement. Et là, j'adore le packaging. C'est trop bien. C'est Noël. C'est... Voilà. Et voilà, unboxing terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vous ai pas dit le prix. Il est au prix de tête de 44,99. Donc, franchement, je trouve que ça va. Les compositions sont hyper bien. Parce que par rapport à d'autres, en fait, ça se remarque. Renouvelles. Il y en a qui ne se renouvellent pas du tout. Là, on a vraiment les gammes de Noël. Donc, vraiment, j'adore. Plus, franchement, le rapport qualité-prix est vraiment très bien. Oui, c'est des échantillons qu'on peut avoir. Et encore, moi, ça fait très longtemps que je n'y ai pas été, etc. Donc, je ne sais pas trop exactement si ils redonnent ce genre de produit-là. Mais dans tous les cas, je trouve ça vraiment trop, trop bien pour tester de nouveaux produits. Donc, voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Peut-être, je ne sais pas, que je referai d'autres unboxings. Mais c'est vraiment, vraiment pas sûr. Mais restez connectés. Et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et potentiellement un autre unboxing de calendrier de l'Avent. Bref, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501